Coucou les amis, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler de conservation. La conservation sur popote et potager, on en parle très régulièrement, ça fait partie de notre façon de vivre. On cultive, on cuisine et on conserve. Aujourd'hui on va parler d'un mode de conservation qui existe depuis la nuit des temps. Un mode de conservation qui ne nécessite aucune énergie, ni gaz, ni électricité et qui permet de réaliser des conserves sans aucun risque de les rater. Et bien oui, il s'agit de la lactofermentation. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs la vidéo la plus visionnée, il s'agit des courgettes en lactofermentation, elle a déjà plus de 6 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas la première fois que je vous parle de ce mode de conservation. Aujourd'hui je vais vous montrer deux façons différentes de réaliser vos conserves en lactofermentation. Mais d'abord, il y a deux choses ultra importantes à respecter. D'abord, pour une des méthodes de conserve, il va nous falloir de l'eau. On utilise de l'eau purifiée ou de l'eau minérale, c'est très important. Ensuite, le sel. Le sel. On utilise du sel naturel, type noir moutier ou guérande. Et surtout pas les sels de table. Et bien oui les amis, parce qu'il y a sel et sel. Et le sel qu'on vous vend, vous savez, celui où il y a un gros, c'est assez dessus. Et bien ce n'est pas un sel naturel. Et bien non, il est enrichi en anti-agglomérant, en chlorure de sodium et en iode. Donc, ce n'est pas du tout bon pour votre santé et non plus pour vos conserves. Voilà donc les deux méthodes dont on va parler aujourd'hui. La méthode, comme ici, qu'on appelle surie, est une lactofermentation qui se fait avec le jus du légume. Et cette lactofermentation-ci qui se fait, elle, grâce à une saumure d'eau et de sel. Alors, la lactofermentation, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement un processus qui intervient en privant les aliments d'air. Donc, vous le voyez, on enferme nos légumes dans des pots avec un joint qui va permettre, vous allez le voir ici, je vous montre quelques photos, à par exemple nos betteraves de buller pendant le processus et même parfois, vous voyez, de déborder du bocal comme ici. Mais ce n'est pas grave du tout. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et bien une fois privées d'air, les bactéries vont se développer en se nourrissant des glucides contenus dans les aliments et ça va provoquer la formation d'acide lactique. Le milieu va s'acidifier et ça va permettre l'élimination des vilaines bactéries qui pourraient être responsables de la moisissure et ça va par contre préserver toutes les bonnes bactéries pour votre santé. Ces deux recettes de carottes et de betteraves en lacto-fermentation, elles sont déjà sur la chaîne. Je vous les mets en fin de vidéo. Alors vous voyez, je vous disais ici, regardez, là, hop, les gars se sont échappés, ça a bulé, ça a bleubleuté, vous le voyez sur la photo. Et du coup, il faut faire attention et surtout penser à mettre une soucoupe. Regardez, hop, regardez, hop, ça a vraiment bien, bien coulé. Alors n'ayez pas peur, souvent on me pose la question ici, les betteraves ne sont plus dans leur jus, elles ont même noirci sur le dessus, c'est pas grave, vous enlèverez les premières et celles d'en dessous seront parfaitement consommables. Idem pour les carottes, regardez-moi ça comme c'est joli, ça c'est un délice le ceris de carottes, j'adore ça, vraiment, c'est très très bon. Donc les ceris se font avec le jus du légume, je vous l'ai dit, je vous mets les vidéos en fin de vidéo. Ici, on a donc des tomates, et oui, des tomates qu'on lacto-fermente. Alors pas n'importe quelle tomate, évidemment, on m'a déjà posé la question également, on fermente des tomates cerises, idéalement pas trop trop mûres. Donc ce type de conservation-là, qui est donc fait avec une saumure d'eau, on va mettre 20 grammes de sel naturel avec de l'eau, à raison de 20 grammes de sel pour un litre d'eau. Avant, je mettais 30 grammes de sel, mais c'était trop, c'était trop salé, donc 20 grammes, je trouve que c'est la bonne mesure. 20 grammes de sel pour un litre d'eau, qu'on va faire bouillir, pour que le sel se mélange bien à l'eau, et qu'on va laisser ensuite refroidir. On peut donc réaliser également, comme je l'ai fait ici, des piments, on peut faire aussi des poivrons, des haricots verts, enfin, toutes sortes de légumes. Ça, c'est ultra facile à faire, et c'est vraiment délicieux, quand on les sort et qu'on les goûte. On va en réaliser une ensemble. On va prendre les tomates que j'ai mises ici, des tomates cerise jaune. Regardez, j'ai mis mes tomates, une fois lavées, dans mon bocal. Je mets ma saumure d'eau salée. Elle n'est pas tout à fait bien refroidie. Je couvre les tomates. Je laisse ici un centimètre. Idéalement, il faudrait mettre un, comment ils appellent ça, un petit pois par-dessus, pour que les tomates restent bien dans l'eau. Mais moi, je n'ai pas de pois qui convienne, donc je n'en mets jamais. Et ma foi, je réussis mes conserves, malgré tout. Une fois qu'on a fait ça, on vient fermer notre bocal. Comme je vous l'ai dit, on va mettre une petite assiette en dessous. Des fois qu'il ait envie de blobloter et de déborder. Et on va le laisser tranquillement sur le comptoir, ici, à température ambiante, pendant minimum une semaine. Alors attention, parce qu'en ce moment, il fait un peu frais dans les maisons. Et les conserves en lacto-fermentation ont besoin de chaleur pour que le processus puisse aller bon train. Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais ça marchera quand même. Et voilà, on vient de réaliser un bocal de tomates en lacto-fermentation. Vous avez vu, c'est très simple. Alors je vous l'ai dit, la lacto-fermentation, elle a de nombreux avantages. On a parlé de l'énergie qu'on n'utilise pas. C'est toujours la meilleure. C'est très bon pour la planète. C'est bon pour votre porte-monnaie, parce que du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis c'est très bon pour votre santé, parce que la lacto-fermentation, elle préserve toutes les vitamines. Elle les multiplie même et elle est riche en probiotiques. Et les probiotiques, vous le savez, ce sont ces bactéries qui sont excellentes pour votre santé, notamment pour vos intestins et votre système digestif. Et je ne parle même pas de la conservation, qui elle peut aller de quelques mois à plusieurs années. Vous gardez ça dans un endroit au sec et à l'abri de la lumière. Dès que vous ouvrez un bocal, par contre, vous le mettez au réfrigérateur. Et c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'espère vous avoir convaincu. Si ça n'était pas déjà fait dans les vidéos précédentes, faites des conserves et faites des conserves en lacto-fermentation. Les amis, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très bientôt au jardin. Et oui, vous allez voir, nous sommes allés visiter un nouveau potager avec des gens absolument charmants. Vous verrez ça. Vendredi, je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur Papote et Potager. Ciao, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501